Nous examinons aujourd'hui une nouvelle proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. L'an dernier, lors de la précédente journée d'initiative réservée au groupe écologiste, nous avions déjà examiné une proposition de loi relative, celle-ci à l'application du principe de précaution aux risques résultants des ondes électromagnétiques. Comme vous vous en souvenez, ce texte avait été renvoyé en commission avec l'assurance du gouvernement et du groupe socialiste que le sujet ne serait pas abandonné. Un an après, nous aboutissons à l'examen d'un nouveau texte, issu des réflexions menées depuis un an. Ce deuxième texte sur les ondes électromagnétiques est à nouveau inscrit au sein de la niche annuelle des écologistes. J'espère donc que le gouvernement et le groupe majoritaire inscriront désormais ce texte à l'ordre du jour lors de son passage au Sénat et lors des deuxièmes lectures. La principale raison du renvoi en commission l'an dernier était l'attente de rapports, et ces rapports ont été rendus. Celui sur le principe de sobriété annoncé par le gouvernement l'an dernier, lors de l'examen tronqué de notre proposition de loi, a été rendu en décembre par M. Gérard, Tourtelier et Le Boulère. Ce rapport recommande l'adoption d'une loi, notamment pour réguler l'implantation des antennes-relais. Même si, selon les termes des rapporteurs, nous sommes dans l'incertitude scientifique, cela ne signifie pas que le législateur n'ait pas à légiférer. Je remercie le président Brotte d'avoir créé un groupe de contacts, composé de parlementaires de tous les groupes, pour suivre l'évolution de cette mission et avoir ainsi pu échanger régulièrement. L'ANSES a remis en octobre dernier son rapport actualisé sur les radiofréquences, et, comme en 2009, insiste sur la nécessité de limiter les expositions, notamment chez les plus jeunes. Enfin, le COPIC a également rendu ses conclusions, avec comme principal message celui de mettre en place une procédure d'installation des antennes-relais transparentes, combinant information des riverains et concertation, notamment avec les élus. Nous avons donc désormais toutes les cartes en main pour examiner un texte sur les ondes électromagnétiques. Je voudrais préciser un point concernant les règles applicables à l'étranger en matière de seuils d'exposition aux ondes électromagnétiques, puisqu'on entend souvent dire que, si la France adoptait un texte protecteur des populations, ce serait le seul pays au monde à faire ainsi. On entend aussi souvent dire que les seuils de 41 à 61 volts par mètre recommandés par l'ICNIRP en 1998 seraient appliqués dans le monde entier, et qu'il n'y a aucune raison que la France les remette en cause. Or, dans de nombreux pays, les seuils appliqués en matière d'ondes électromagnétiques sont plus restrictifs. L'exemple de la région de Bruxelles est ainsi très souvent donné. La valeur limite est de 3 volts par mètre dans les lieux de vie, très loin donc du 61 volts par mètre. En Italie, les seuils sont également plus stricts, avec une limite de 6 volts par mètre dans les lieux de vie et un objectif de minimisation progressive des seuils. Les seuils sont également plus stricts en Pologne, en Suisse, en Bulgarie, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Grèce, en Lituanie, en Slovénie, en Catalogne ou à Paris. Alors arrêtons de nous faire peur en considérant la France comme un pays réfractaire aux nouvelles technologies et qui irait à contre-courant des politiques menées ailleurs. Dernier point, je tiens à rappeler que le texte qui vous est présenté aujourd'hui est un texte équilibré, qui reprend les principales dispositions concertées au sein du COPIC entre les opérateurs, les associations, les élus, le gouvernement. Équilibre et bon sens, puisque les opérateurs auront un cadre clair pour implanter les antennes. Équilibre et bon sens, puisque les élus locaux disposeront des éléments pour mener la concertation locale qu'on remet dans la boucle. Équilibre et bon sens, et enfin, puisque les citoyens seront davantage informés et protégés et pourront mieux qu'actuellement limiter leur exposition aux ondes. Venons-en aux dispositions du texte et aux travaux des commissions. L'article 1 est le cœur de ce texte. Il vise à instaurer un objectif de modération de l'exposition aux ondes, notamment lors de l'implantation des antennes relais. Il instaure un dispositif de recensement et de traitement des points atypiques, avec notamment une prise en compte des établissements dits « sensibles », c'est-à-dire accueillant des personnes plus vulnérables, comme les enfants. Cet article a été largement réécrit en commission avec un amendement de la rapporteure pour avis du développement durable, Mme Suzanne Tallard, dont je remercie l'attachement à ce texte et sa collaboration. Sur le fond, cette réécriture change peu les dispositions de la PPL initiale, mais elle fait remonter au niveau législatif des dispositions qui étaient renvoyées à un décret en Conseil d'État, afin notamment de les rendre directement opérationnelles. Cet article 1 s'appuie évidemment sur les conclusions des travaux du com-op COPIC, relatifs à l'information du public et à la concertation au niveau local. Il crée une instance de conciliation au niveau national, sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences. Il précise les obligations en matière de mesures de champ électromagnétique avant et après implantation. Il redonne un rôle au maire, sans donner une compétence et un pouvoir de décision au niveau local, mais les élus locaux ne seront plus laissés de côté. L'article 2 a pour objectif final de permettre aux élus et aux citoyens de mieux connaître leur territoire et d'aboutir à terme à la mise en place d'un cadastre électromagnétique, ou au moins à une version plus aboutie du site cartoradio.fr, géré par l'Agence des fréquences. L'article 3 vise à instituer une périodicité dans la remise du rapport de l'ANSES sur les radiofréquences. Les nouveaux équipements arrivent très rapidement sur le marché, on le voit avec les tablettes connectées pour enfants qui ont déferlé à Noël, sans qu'une étude d'impact sanitaire ne soit menée. Il serait intéressant que l'ANSES engage cette mission plus prospective sur les nouveaux usages ou nouveaux équipements, qui demain pourraient être problématiques d'un point de vue sanitaire. L'article 4 encadre plus strictement la multitude d'émetteurs d'ondes qui nous entourent, et notamment les ondes Wi-Fi. On nous rétorque souvent que le Wi-Fi, c'est différent, qu'il émet moins. Certes, mais lorsqu'un appartement d'une grande ville, on reçoit plusieurs dizaines de réseaux Wi-Fi différents jour et nuit, c'est du devoir du législateur de se poser des questions, d'anticiper et de légiférer, encore une fois, dans la certitude scientifique. Si les études sont moins nombreuses sur le Wi-Fi et les risques moins étayés, c'est peut-être que le Wi-Fi existe aussi depuis moins longtemps. On a l'impression de vivre avec depuis toujours, or cette technologie ne se déploie à grande échelle que depuis le milieu de la décennie passée. Et rappelons que c'est l'ensemble des radiofréquences que l'OMS a classées comme potentiellement cancérigènes, et le Wi-Fi en fait bien partie. Alors les dispositions de l'article 4 sont des dispositions de bon sens. Affichez clairement le débit d'absorption spécifique, le DAS, même si le DAS est une mesure qui mériterait d'évoluer. Pouvoir désactiver facilement le Wi-Fi, c'est déjà le cas sur une partie des box Internet. Indiquer qu'un appareil émet des ondes lorsqu'il en émet, je pense notamment à certains appareils que nos concitoyens peuvent ignorer qu'ils émettent fortement, comme les ampoules fluo-compactes ou ampoules basse consommation, comme les plaques à induction ou les téléphones fixes sans fil, qu'on appelle DECT. Informer les habitants lorsqu'on installe chez eux des appareils émettant des ondes, je pense notamment aux compteurs communicants. Sur ce point, je pense à titre personnel que personne ne devrait se voir imposer dans son habitation un équipement dont il ne veut pas pour des raisons sanitaires. L'article 5 vise à réguler la publicité pour les téléphones portables et l'ensemble des terminaux mobiles, comme les tablettes. Puisque les risques liés à l'utilisation d'un téléphone portable à l'oreille sont désormais clairement établis par la littérature scientifique et les agences de santé, il est nécessaire que la publicité transmette ce message de précaution sanitaire en ne montrant plus ce type de comportement. L'usage à l'oreille du téléphone devrait être l'exception, c'est un réflexe à avoir, tout comme on met des oreillettes pour écouter de la musique avec un baladeur. En ce sens, et c'est l'objet de l'article 6, il est nécessaire de promouvoir d'autres comportements et de sensibiliser davantage la population et les usagers de ces technologies. L'article 7 concerne spécifiquement la petite enfance et le Wi-Fi. Comme je l'ai déjà dit, certains considèrent le Wi-Fi comme relativement inoffensif, ce qui est loin d'être certain. Par contre, on peut tous s'accorder sur un point, le Wi-Fi est totalement inutile dans une crèche. Le bilan bénéfice-risque est donc vite fait et plaide pour une interdiction du Wi-Fi dans les établissements fréquentés par les plus jeunes. Pour les écoles maternelles, le Wi-Fi est, je le pense également, inutile. A quoi bon prendre ce risque ? Mais nous en reparlerons. Enfin, l'article 8 traite de l'électro-hypersensibilité. Si cette pathologie est encore mal connue, nous savons que des personnes souffrent, et souffrent terriblement. Et il est du devoir de la puissance publique de considérer leur situation et d'apporter une réponse. Il est même illusoire de croire que les ondes qui nous traversent en permanence n'auraient strictement aucun effet chez personne. Nous sommes tous électro-sensibles, et certains deviennent hyper-électro-sensibles du fait de l'accumulation d'ondes qui nous entoure. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi. Merci, ma chère collègue.